Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Et tel que nous l'avons promis dans le chapitre de la zakat ou le fitre L'aumoune à travers laquelle nous essayons de purifier notre jeûne Je crois que c'est de cela que nous voulons parler ce matin tel que nous l'avons promis Donc d'abord la zakat, dans la généralité de la zakat ou le fitre Qu'est-ce que nous devons comprendre ? C'est une aumoune qui purifie et qui est destinée C'est-à-dire qui est destinée aux pauvres et aux nécessiteux de la communauté musulmane Donc c'est-à-dire qui sont ceux qui doivent s'acquitter de la zakat ou le fitre Que l'on soit homme ou femme, libre ou esclave Que l'on soit enfant ou personne âgée Il suffit seulement d'être musulman et on est déjà en droit de s'acquitter de la zakat ou le fitre Maintenant pour l'esclave, pour quelqu'un qui est esclave C'est-à-dire qui est sous tutelle d'une autre personne C'est la personne qui a la tutelle de cet esclave-là Qui va s'occuper de la zakat ou le fitre Maintenant, on sait, il y a les ascendants, il y a les descendants C'est-à-dire que lorsque les parents, les grands-parents n'ont pas les moyens de s'acquitter De la zakat ou le fitre, leur enfant doit le faire pour eux Maintenant, tel que le papa, le chef de famille également doit le faire pour ses enfants Pour sa femme, son épouse et tous ceux qui sont à sa charge Donc ça là, ses petits-enfants aussi Donc ça là, c'est la condition de la zakat ou le fitre Mais l'essentiel est quoi ? C'est que tous ceux-ci doivent être des musulmans C'est-à-dire ceux pour qui on veut donner la zakat, ils doivent être des musulmans Et ceux à qui on veut aussi donner la zakat, ils doivent être quoi ? Ils doivent être des musulmans Donc ça, c'est une idée de généralité de la zakat ou le fitre Maintenant, quand est-ce qu'il faut donner la zakat ou le fitre ? Donc, vous voyez, selon l'imam Abu Hanifa Selon l'imam Abu Hanifa La zakat ou le fitre peut être donnée dès le début du mois de Ramadan C'est-à-dire, on a commencé le Ramadan comme ça La zakat ou le fitre peut déjà être donnée Mais au même moment, lorsqu'on va du côté de l'imam Shafi L'imam Shafi, lui, il a recette que ça soit donnée dès qu'on commence la deuxième partie du mois de Ramadan Lorsqu'on commence la deuxième moitié du mois de Ramadan La zakat ou le fitre est déjà peut-être déjà donnée Et selon l'imam Ahmad et l'imam Maliki Donc, pour eux, il faut voir deux jours avant le jour de la fête Ou alors le matin du jour de la fête avant d'aller à la prière Pour eux, c'est le moment pendant lesquels la zakat ou le fitre peut être donnée Donc, à nous de savoir de quel côté nous voulons nous situer C'est à nous de savoir de quel côté nous voulons nous situer Parce qu'en réalité, l'objectif même, le but principal de la zakat ou le fitre C'est de faire en sorte que tout musulman qui a jeûné Soit également en fait le jour de la haïd al-fitre Parce que nous avons deux fêtes en islam Il y a ce que nous appelons la haïd al-fitre C'est dans ce contexte-là que nous étions en train de définir ce que nous appelons zakat ou le fitre Et enfin, il y a certains qui l'appellent un beau purificateur Et on dit la purification du jeûne Parce que zakat, ça veut dire quoi purification ? Et fitre, ça veut dire rupture Ça veut dire rupture Donc, on va dire impôt purificateur Le prélèvement qui se fait de nos biens Juste pour purifier notre jeûne Ce n'est pas une obligation Pour celui qui n'a pas les moyens de le faire Celui qui n'a pas les moyens de payer la zakat ou le fitre Ça ne veut pas dire que la personne, son jeûne sera invalidée Non, le jeûne n'est pas invalidé C'est plutôt pour purifier notre jeûne pendant le mois de Ramadan De certaines fautes que nous aurons commises Et dont nous serons aussi inconscients Par exemple, les babadages inéthiles Les insultes, le mensonge La distraction qui peut amener à faire des actes qui sont interdits par Dieu Donc, tous ces petits actes-là, c'est tout là La zakat ou le fitre vient laver cela par rapport à notre jeûne Maintenant, il y a une question qui est en train de se poser Qui est en train de circuler Et ça là, il nous faut vraiment qu'on soit clair Qu'on soit vraiment fixé par rapport à ça Parce que c'est très important pour nous de comprendre L'objectif de la zakat ou le fitre C'est que tout le monde soit Il faut que tout le monde soit dans la joie le jour de la fête C'est-à-dire que tous les musulmans doivent être dans la joie le jour de la fête Vous voyez ? Maintenant, les gens se posent la question de savoir Est-ce que la zakat ou le fitre c'est forcément Parce que le prophète a parlé du sort Le sort, il y a quelque chose que nous appelons le mood Il y a quelque chose que nous appelons le mood Loggeur Il y a quelque chose que nous appelons le mood